Ces dernières années, la santé mentale s'est imposée comme un enjeu de santé publique, comme un enjeu collectif, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une part de travail individuel à accomplir. Gérer ses émotions, son stress, son anxiété peut parfois être complexe. Pour nous aider à le faire, Mme Jeannie Houlle, qui est psychologue communautaire, vient nous présenter un outil d'autogestion sur sa santé émotionnelle. Bonjour, Jeannie. Bonjour. Bonjour, Jeannie. On a parlé en début d'émission, Véronique et moi, sur l'état de la santé mentale des Canadiens et des Québécois en ces temps difficiles. Ce ne serait pas exagéré de dire que c'est une période extrêmement stressante pour l'ensemble de la population. Absolument. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les taux de détresse augmentent de manière importante, plus d'anxiété, plus de dépression. Mais dans le fond, ce que je voudrais dire, en même temps, c'est que c'est normal de se sentir un petit peu dépassé par ce qui se passe, de se sentir un peu envahi, déprimé, anxieux. C'est normal de ressentir ces émotions-là, ces états-là dans le contexte actuel. Donc, je pense que le premier message que j'aurais envie de vous dire, c'est d'être bienveillant envers vous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas ajouter une couche de culpabilité par-dessus le fait qu'on ne file pas. On ne file pas, c'est normal. Donc, je pense qu'il faut être capable d'accueillir un peu ces émotions négatives-là, puis avec bienveillance, puis essayer peut-être un peu de se parler comme avec un ami. Des fois, on a tendance, dans les sociétés très performantes dans lesquelles on vit, de ne pas avoir de place pour vivre des émotions un peu plus difficiles. Mais je pense que la première chose, c'est tout simplement de les accueillir comme étant normal. Il existe où il y a des façons de faire pour être capable, justement, de s'outiller, pour garder un bon équilibre mental malgré la situation actuelle. Absolument. Donc, effectivement, il faut accueillir d'une part ces émotions négatives-là, puis se traiter avec bienveillance. Mais par ailleurs, c'est important de prendre encore plus soin de nous dans le contexte actuel, de faire vraiment un effort conscient, délibéré, de mettre dans notre quotidien des activités, des choses qui nous font du bien. Nous, on appelle ça de l'autogestion de sa santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, prendre soin de soi au quotidien? Et quand je parle d'autogestion de la santé mentale, ça ne veut pas dire qu'il y a une recette unique d'autogestion à appliquer à toute la population, hein? Ce n'est pas ça du tout. Il faut vraiment que chaque personne apprenne à connaître ce qui lui fait du bien à elle, dans son contexte, selon ses préférences. Donc, ça, il y a vraiment un travail un peu de recherche sur soi qui est nécessaire de faire, je pense, dans le contexte actuel. C'est, mon Dieu, qu'est-ce qui me fait du bien? Puis est-ce que je peux en mettre un petit peu plus dans ma journée ou dans ma semaine? Question de prendre soin de sa santé mentale. C'est très important. Puis ce qui va vous aider, vous, ne m'aidera pas, moi, nécessairement. Donc, c'est important vraiment que chacun fasse cet exercice-là. Tous les éléments qui peuvent favoriser un bon équilibre de santé mentale, comme bien s'alimenter, communiquer avec ses proches, c'est des choses dont on a déjà entendu, mais ça peut nous paraître des informations qui sont un petit peu éparpillées à gauche et à droite. Et là, on a eu l'idée de centraliser ces ressources-là sous un même outil que vous voulez nous présenter aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, l'outil s'appelle Aller mieux à ma façon. Donc, il a été développé vraiment avec des personnes qui ont traversé des difficultés de santé mentale et qui vont mieux aujourd'hui. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui nous ont accordé des entrevues pour nous partager leurs trucs, leurs astuces, quels qu'ils avaient faits, qui les avaient aidés à se rétablir. C'est à partir de ce contenu-là qu'on a développé l'outil Aller mieux à ma façon. Donc, il regroupe plus d'une cinquantaine de stratégies. Donc, c'est intéressant de passer à travers juste pour voir, donc, est-ce que je le fais déjà? Parce que vous allez constater très rapidement en parcourant l'outil que vous en faites déjà de l'autogestion de votre santé mentale. Vous ne partez pas de zéro. Ça, déjà, en partant, c'est une bonne nouvelle. Après, donc, ça peut juste un peu peut-être vous inspirer. Ça donne des idées. Donc, dans le site, à la même façon, vous pouvez télécharger le PDF dynamique. Donc, c'est tout simplement un document dans lequel vous pouvez entrer vos réponses. Mais il existe aussi comme la version en ligne. Donc, vous créez un compte d'utilisateur et là, vous parcourez les différentes stratégies en vous demandant, est-ce que je le fais déjà? Je le faisais avant, puis j'ai arrêté de le faire. Peut-être que je pourrais le reconsidérer à nouveau. J'aimerais ça l'explorer ou ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et donc, automatiquement, le site va générer votre plan personnalisé d'autogestion. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez ajouter ou pas dans ce plan-là. Donc, c'est vraiment une ressource qui vous appartient. C'est à vous, cet outil-là. Allez mieux à ma façon. On a d'ailleurs une image à l'écran qui exprime bien les différentes questions puis les différents éléments qu'on doit regarder si on veut bien s'outiller. Votre outil, vous l'avez dit, a été développé avec la collaboration de personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale et qui se sont rétablies. Par contre, il ne faut pas attendre d'avoir un problème de santé mentale pour l'utiliser. Ça peut être aussi un outil de prévention. Absolument. Moi-même, je l'ai utilisé. Donc, le fait que... C'est sûr que si vous n'avez pas déjà un problème de santé mentale, il y a des stratégies qui ne s'appliqueront pas à vous. Probablement, par exemple, prendre une médication pour son anxiété. À ce moment-là, c'est tout simplement, il faut cocher, ça ne s'applique pas à moi. Et puis, on passe à la stratégie suivante. Donc, je pense que un peu tout le monde est capable d'utiliser l'outil à sa mesure. C'est quelque chose qui est très flexible. Est-ce qu'éventuellement, ce projet-là pourrait servir aussi à obtenir des renseignements sur les bonnes habitudes ou les hygiènes de santé mentale des Québécois, à savoir, bien, t'sais, telle personne fait tel petit geste pour sa santé mentale, mais néglige son alimentation? Est-ce qu'on pourrait en ressortir après des grandes idées ou des grandes lignes sur les habitudes des Québécois et des Québécoises? Bien, c'est intéressant. En fond, tout ce qui est noté dans le site, nous, on n'utilise aucunement de ces données-là. Donc, c'est vraiment des informations confidentielles et anonymes. Sur, allez-y, ma façon, il y a toute une section sur les habitudes de vie. Ça s'appelle, je prends soin de ma condition physique. Donc, vous allez pouvoir repérer un peu ce que vous faites et ce que vous ne faites pas par rapport à vos habitudes de vie. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a créé un répertoire de ressources. Par exemple, si vous souhaitez manger plus sainement, bien, il y a toute une série de ressources qui sont mises à votre disposition pour vous inspirer sur c'est quoi manger plus sainement, comment faire ça, etc. Donc, au-delà d'une cinquantaine de stratégies proposées, il y a une centaine de ressources qui vont avec ces stratégies-là aussi pour vous aider à les implanter dans votre quotidien. Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler, là, nos parlementaires, entre autres, des problèmes de santé mentale qui sont liés à la pandémie. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place un comité qui se préoccupe de cette situation-là et vous avez été nommée présidente. Pouvez-vous nous dire rapidement quels sont les travaux de ce comité? En fait, c'est dans le cadre du réseau québécois COVID-pandémie, qui est un réseau de recherche financé par le Fonds de recherche du Québec. Donc, on a voulu rapidement fédérer un peu les expertises en recherche sur différentes thématiques. Donc, l'une de ces thématiques-là est la santé mentale. Donc, moi, j'ai eu la chance, je préside ce comité-là, ce groupe de travail, de créer un groupe de travail d'une quinzaine de collègues, donc des chercheurs réputés en santé mentale auprès de différentes populations. Et donc, on travaille actuellement à essayer d'élaborer une stratégie de recherche sur la santé mentale en temps de pandémie. Donc, quelles devraient être nos priorités de recherche pour vraiment aider nos décideurs, aider nos intervenants sur le terrain, aider la population à aller mieux pendant la présente pandémie, mais éventuellement dans d'autres pandémies. Et on estime qu'il est probable qu'il y ait d'autres pandémies dans le futur. Donc, on va un peu mieux se préparer parce que là, on a été un peu pris par surprise. Alors, vraiment, c'est comme ça qu'on travaille. Puis de toute façon, on voudrait à tout le moins faciliter l'accès à des services de psychologues au Québec. On sait que les délais sont très longs. Mais en attendant, il y a des initiatives comme celle-ci, Aller mieux, à ma façon. On mettra le lien pour consulter ce carnet fort utile via notre site Internet, amitele.ca. Merci beaucoup, Jeannie, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à vous, puis prenez bien soin de vous. Au revoir.